Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une calculatrice très spéciale. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. C'est vraiment donc super important pour la suite de la chaîne. Et maintenant, place à l'intro. Une calculatrice scientifique, graphique, alors ce n'est pas commun, on va parler de la SCI plus 3500. Alors attention, cette calculatrice n'est pas dédiée forcément au grand public, mais comme vous savez, sur la chaîne on parle d'accessibilité et on a beaucoup d'étudiants sur la chaîne. Alors pour les étudiants, on va présenter donc la SCI plus 3500, cette calculatrice vocalisée à grande touche, avec un très grand écran, avec la vocalisation, cette calculatrice sera scientifique et graphique. On va donc se lancer dans le déballage de cette calculatrice, c'est parti. Alors on est sur un carton carré, puisque la calculatrice est assez conséquente. On va l'ouvrir. Lorsqu'on ouvre le carton, on a donc le manuel d'utilisation qui recourt la calculatrice. Je le sors. Attention, par rapport à cette calculatrice, je répète, c'est plutôt une calculatrice qui est dédiée aux étudiants, aux mathématiciens aveugles et malvoyants. Ce n'est pas forcément une calculatrice dédiée pour le grand public. Le manuel est complètement en français, très lisible, sur un fond blanc avec des caractères noirs. Des schémas accompagnent le manuel pour vous expliquer le fonctionnement de cette calculatrice. Je vous mets en très gros si vous voulez faire une pause sur ces schémas. Donc on va tomber tout de suite sur notre calculatrice qui est assez conséquente en taille. Mais comme vous pouvez voir, on a de grosses touches bien voyantes avec un code couleur, un très grand écran. Sur le côté droit, on a donc le port jack. On a la possibilité de connecter un casque. Et sur le côté gauche, vous allez donc rencontrer la connectique qui est de type USB-C. Donc une charge rapide. On continue le petit déballage. On va rencontrer devant nous un carton à soulever. On soulève. Et ici, le petit casque audio qui est livré avec la calculatrice. Puisque cette calculatrice ne possède pas d'eau-parleur, ça évite de gêner les copains. On va donc retrouver le bloc secteur que vous allez brancher au mur, donc la prise murale, avec le câble de rechargement qui sera donc de type USB-C vers USB-A. Voilà donc tout ce qu'il y a dans le paquet de cette SCI Plus 3500. On va passer donc au spec et on va passer à l'utilisation de cette calculatrice. C'est parti ! Alors, il faut savoir que la SCI Plus 3500 est la seule calculatrice scientifique graphique parlante. Grand affichage pour les personnes déficientes visuelles. Elle peut donc effectuer des calculs scientifiques, fractions, statistiques, trigonométriques. Et par le biais de son grand écran, elle aura donc une fonction graphique. Ce qui est très important pour l'échange entre le professeur voyant et l'étudiant malvoyant ou l'étudiant aveugle. Elle a aussi la capacité de réaliser des fonctions, de résoudre les équations, donc une vraie calculatrice scientifique opérationnelle pour une personne en situation d'handicap visuel. Pour entendre la synthèse vocale, il faudra donc connecter soit un haut-parleur externe, soit votre casque audio livré avec. On a beaucoup d'étudiants malvoyants, des étudiants aveugles qui aujourd'hui font des études de masseur kinésithérapeute par exemple, ou d'autres études qui ont besoin de ce genre de calculatrice scientifique, graphique, vocalisée. Et c'est vraiment important pour eux. Voilà pourquoi je vous présente ce genre de calculatrice. Alors, côté spec, on va avoir de grandes touches d'une hauteur de 16 mm. On est donc sur un écran de 7 cm de hauteur, ce qui n'est pas rien, qui pourra comporter jusqu'à 4 lignes en grand caractère pour les personnes malvoyantes. Cet écran aura donc un rétro-éclairage réglable, et ça c'est aussi très important pour les malvoyants. On est sur un poids de 566 grammes, et le coloris de cette calculatrice est couleur argent. On sera donc sur 3 langues de vocalisation, français, espagnol et anglais. On aura des possibilités de réglage d'arrière-plan avec les différents coloris que tout le monde connaît, que l'on rencontre sur des vidéos loupes, telles que blanc sur noir, noir sur blanc, bleu sur jaune, etc. Donc on va l'allumer ensemble. 4 Alors, pour procéder au réglage, on a donc toute une série de boutons. Vous pouvez bien vous imaginer que sur une calculatrice de ce genre, on a quand même beaucoup de boutons. Le haut de la calculatrice, on a des petits repères tactiles sur le haut. Ensuite, sur le haut, on va avoir une série de boutons A, B, C, D. Et juste à la droite du D, on aura le bouton paramètres. Menu 1, format D, numéro standard. C'est ici qu'on va pouvoir choisir les langues, de régler la luminosité, de faire pas mal de choses. Alors, c'est ici qu'on va appuyer d'ailleurs sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc actuellement, je suis sur le premier menu, donc le menu 1. Si j'appuie sur le 2. Menu 2, couleur noir sur blanc. Je suis donc sur le menu noir sur blanc. Si je veux changer, je vais jouer avec les touches A et B. Blanc sur noir. Noir sur jaune. Jaune sur noir. Bleu sur jaune. Jaune sur bleu. Noir sur blanc. Voilà, on va donc laisser en noir sur blanc. Je continue si j'appuie sur ma touche 3. Menu 3, couleur de surlignement, rouge, vert. Menu 2, couleur noir sur blanc. Donc sur B, j'avance. Blanc sur noir. Et sur A, je recule. Ici, on va être sur la couleur de surlignement, en fait, de tout ce qui va se passer sur la calculatrice. Puisque certaines personnes, suivant leur pathologie visuelle, on aura des possibilités de visualisation par rapport au surlignement du texte. Ici, si j'appuie sur A. Orange. On a donc orange. Vert. Rouge. Orange. Si j'appuie sur la touche 4. Menu 4, rétro-éclairage. 4. On tombe sur le rétro-éclairage. 4. 3. Soit sur les touches C et D. 2. Donc là, je diminue la luminosité de mon écran. 1. Là, je suis très faible. 2. J'appuie sur D. 3. 4. 1. 2. 3. 4. On a donc 4 niveaux de luminosité par rapport, pareil, les personnes malvoyantes ont besoin, plus ou moins, soit de beaucoup de luminosité, ou soit moins de luminosité. Ça, ça dépend des pathologies aussi. J'appuie sur la touche 5. Menu 5. Audio français. Volume 3. Audio français. Si j'appuie sur mon B. Menu 5. Audio espagnol. Volume 3. Volume. Donc, je suis sur espagnol. Menu 5. Audio English. Volume 3. Et je me suis mis sur anglais. Donc, 3 langues. Français, anglais, espagnol. Menu 5. Audio français. Volume 3. Maintenant, si j'appuie sur mes touches C et D. Volume 2. Je peux régler le volume de cette synthèse vocale. Volume 3. Volume 4. Volume 5. Volume 6. Volume 7. Volume 8. Volume 9. Et on est donc au volume 9. Et là, ça peut vous déchirer le tympan. Si j'appuie sur la touche 6. Menu 6. Angles. Mode. En degré. On va pouvoir donc régler les angles que l'on a mis ici en degré. Toujours avec les touches A, B, C, D. On pourra changer les degrés. Les principales touches pour régler les paramètres, une fois que vous avez appuyé sur votre touche paramètres, sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menu 1. Format des numéros standards. Donc le 1 est le format des numéros standards où on mettra 1 ou 2 ou 3 chiffres après la virgule. Une fois que vous avez terminé vos réglages, vous rappuyez sur le bouton paramètres et vous sortez les paramètres. Vous êtes prêt à faire par exemple des calculs scientifiques puisque là, vous avez donc toutes les fonctions scientifiques vocalisées. On reste sur un pavé numérique classique, toujours avec ce petit repère sur le 5. Et ensuite, on a un petit code couleur sur les touches, bleu, gris et rouge pour la touche entrée. Entrée 1.8811456E13. Ignorée. Déplacée. Annulée. Fois 10 à la puissance. Pourcent. Tangente. Parenthèse ouvert. Sinus. Parenthèse ouvert. Cosinus. Parenthèse ouvert. Mode fonction 1. Mode fonction 2. Mode fonction 3. On a donc la touche ignorée pour si vous êtes trompé dans un de vos calculs. Tracé. Changer de fonction. Donc on a la touche tracé, ce qui va vous permettre de pouvoir tracer en toute autonomie tout ce qui est propre aux mathématiques pour que les professeurs de mathématiques puissent voir si vos calculs sont bons au niveau de vos tracés. Je mets ici en très gros sur l'écran pour vous montrer qu'un tracé a été effectué. C'est vraiment plutôt pas mal. Je vous mets ici en gros sur votre écran les touches de la calculatrice pour que les personnes malvoyantes puissent voir comment est faite cette calculatrice au niveau des touches. C'est important de montrer aussi ce genre de matériel pour les entreprises spécialisées, pour les établissements scolaires, pour tous ceux qui ont besoin de ce système là. Je vous mettrai donc tous les liens où vous pouvez trouver la SCI plus 3500. C'est vrai que cette calculatrice a un certain coût, mais elle est obligatoire pour certaines personnes qui ont besoin de faire des calculs très poussés pour des personnes aveugles ou malvoyantes. C'est super important. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle calculatrice aussi poussée avec des graphiques, avec les mathématiques scientifiques et des graphiques intégrées. Ça m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !